Yo les amis c'est Baggy187, bon comme vous l'entendez j'ai la crève encore et ouais Bon aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 15 de la bar top C'est une petite partie où j'explique 2-3 petites choses, les erreurs à surtout pas commettre Par rapport à certains éléments et aussi la mise en place électrique de la rallonge et tout Comment la placer plus ou moins correctement donc voilà quoi Donc je vous dis à tout de suite après le générique, allez c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon bah les amis nous voilà donc à la partie numéro 15 comme je vous l'avais dit Alors ici j'ai tout simplement commencé à mettre la rallonge électrique Donc comme vous le voyez je l'ai mis en travers comme ça Ici il y a tout ce qui est manché donc le premier truc ici c'est pour alimenter le ventilateur Que j'ai mis au dessus de Raspberry et ainsi pour alimenter également la fiche des LED Donc les boutons LED qui sont ici et tout ça et ceux qui seront sur le panel Ensuite ici c'est le... C'est l'ampli donc le petit ampli que là Ici c'est le Raspberry donc le Raspberry qui est alimenté et qui alimente également C'est le disque dur La fiche ici c'est l'écran Ici il y a une fiche libre mais vous voyez avoir un domino Tout simplement pour les broncher la fiche qui est ici Donc ça c'est les ventirades que j'ai mis à l'arrière de l'écran Et il y aura ceci également Donc ceci c'est un petit truc USB que j'ai acheté sur le Press Minister Je l'ai payé 6€ Et en fait c'est tout simplement des fiches USB Là-bas ça sert pour alimenter, enfin recharger des téléphones et tout ça Moi ici je vais m'en servir pour alimenter les deux rubans LED Donc le ruban LED qui est ici en dessous Donc qui est par ici en dessous Et le ruban LED de la marque tout simplement ici Et voilà Et comme vous le voyez l'ampli je ne l'ai pas fixé Avec des vis je l'ai tout simplement collé Et ça tient très bien Franchement j'ai acheté de la colle forte et elle sera vraiment nickel Bon maintenant au niveau de la borne en elle-même Bon ben il faut que je refasse tout le câblage Donc comme vous voyez là-bas Le panel est là-bas il faut que je refasse tous les câbles Et là je les note Je vous montre vite fait Voilà ici j'ai mis des petites étiquettes dessus et tout Pour berter et tout les boutons Ensuite Bah je dois refixer tout Donc je vais faire les branchements des joueurs 1, joueurs 2 Et au niveau des boutons aussi Ensuite Je vais ici Donc ça c'est la fiche De la rallonge Donc je vais mettre tout simplement un interrupteur à l'arrière Et Comme ça je ferai l'éteindre et l'allumer de l'extérieur Ce qui sera vachement plus simple Mais bon pour ça il faut encore que j'ai cherché l'interrupteur et tout Ensuite il ne me restera plus qu'à faire la petite décoration Pour cacher le trou de l'ampli Et Essayer de m'arranger avec mon pote pour qu'il m'amène le pexiglas Aussi pour mettre devant l'écran Et à ce moment là tout sera terminé Donc je pourrais faire les tests officiels Mais par contre J'ai réinstallé il va falloir que je réinstalle tout le Raspberry Enfin toute la Recalbox Parce que j'ai des gros soucis au niveau Au niveau de la mise à jour Donc de la 4.1 J'ai eu quelques problèmes au niveau aussi De la A cause de la De la Sega Dreamcast Qui m'a foutu un fameux bordel Bon ici j'ai trouvé sur un site J'ai trouvé les packs Un pack de BIOS officiel Raspberry Et il y a les Donc les BIOS officiels de la De la MasterCy De la MegaDrive Euh donc pas de la De la Dreamcast Donc je vais essayer ces BIOS là Et je verrai bien si ça fonctionne ou pas Et si ça fonctionne pas Ben je retrouverai une autre solution Déjà là à mon avis Il faut déjà que je change sûrement la carte SD Parce que je prends que la carte SD Elle a pris un coup dans la gueule A force d'être reformatée tout le temps Ben je pense qu'elle a un petit peu morflé Donc ici je prends une carte SD Donc Entre 4 et 8Go Parce que comme vous le savez Ben mes ROM sont stockés sur le disque dur Qui est ici Donc j'ai pas besoin d'une carte SD De 32 ou 64Go Et ensuite Ce que je vais faire C'est que Donc changer la marque Je vais reprendre une bonne marque C'est une Samsung Au niveau de la carte SD Donc quelque chose de beaucoup plus solide Et donc voilà Mais comme vous voyez Mais ça avance plutôt bien Donc bon après il y a quelques défauts Comme je l'avais précisé l'autre jour Les Ces barres chromées là Et franchement c'est de la merde Mais je vous dis C'est vraiment de la merde Déjà celle-ci J'ai du C'est autocollant Moi c'est pour voiture J'ai du enlever les collants blancs Parce que Sinon ça faisait une épaisseur Au niveau du truc Et comme vous le voyez Malgré de la colle forte Et tout Ça se décolle encore C'est vraiment une misère Alors ici J'avais récupéré des chutes Pour refaire justement Le contour et tout Mais en collant Vu que c'est des chutes Donc c'est un peu moins épais Que celui qui est ici Ben ça a commencé à fondre Et tout Donc ça a vraiment la misère Donc soit que je la laisse Comme ça en attendant Avec 2-3 petits défauts Donc comme ici Vous voyez ici Il y a des petits défauts de la colle Ici au-dessus Au-dessus ça a fondu Là pareil Ici ça a fondu Donc soit que je laisse ça Comme ça en attendant Ou et peut-être que plus tard J'ai racheté directement une cornière Pour remettre ici au-dessus Et en dessous Ça je verrai par la suite Enfin dans les mois à venir Enfin dans les semaines à venir Mais le plus important C'est de m'arranger avec mon pop Pour avoir le pexiglas Et refaire le câblage Du Raspberry Enfin du panel et tout Donc voilà quoi Mais sinon ça avance quand même Bon pour une première Il y a quelques petits défauts Mais je m'entendais vraiment pire Donc ça va encore Franchement Elle est pas mal C'était Bykey187 Pour la suite de la barre top Ciao Et voilà les amis C'était la partie numéro 15 Bon rien de ouf Là j'entends toujours le pexiglas Dès que je l'ai Je vous montrerai comment le placer Et comment faire les contours Pour cacher l'écran Tout ça Par contre en description Je vais vous mettre un petit lien D'une cagnotte litchi Que j'ai faite C'est pour m'aider A améliorer le setup Encore un petit peu Donc avoir du matériel Un petit peu plus conséquent Pour faire des meilleures vidéos Et tout Donc si le coeur vous en dit Et bien n'hésitez pas A mettre un petit quelque chose Je vous ai pas obligé Bien sûr Je n'oblige à rien Mais ça pourrait vraiment m'aider Bon faites pas attention A la somme Parce que la cagnotte Est sur une période d'un an Donc voilà Donc je vais vous mettre Tout ça en description Et n'hésitez pas A mettre un petit like Si la vidéo vous a plu Des commentaires Comme d'habitude Et à vous abonner à ma chaîne Merci A la prochaine C'était Balkin187 Ciao Ciao